Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Votre enfant vous paraît très très en avance, très éveillé. Vous vous demandez peut-être s'il ne serait pas un petit peu surdoué. Alors c'est peut-être le cas, certes, mais sachez que seuls 3% des enfants sont HPI, entendez par cela, au potentiel intellectuel. Cette particularité ne présente-t-elle que des atouts ? Comment aider un enfant à haut potentiel à s'épanouir et s'intégrer dans une société où la différence est parfois mal perçue ? Faisons le point tout de suite avec notre psychologue Elia Billaud. Bonjour Elia, bonjour Guillaume. Sois le bienvenu dans Parents c'est un métier, un nouveau numéro de cette émission et un numéro où on va parler des fameux hauts potentiels intellectuels. Qu'est-ce qu'un HPI ? Bah tu viens de le dire, un haut potentiel intellectuel. C'est-à-dire ? Alors, ça dépend. En fait, on se base en fait sur un calcul qu'on appelle le quotient intellectuel, le QI, comme on en parle assez vulgairement. Donc en fait, ce QI est calculé en fonction de plusieurs indices. 5 dans le dernier test qui est sorti pour les enfants, qui est la WISC 5. La WISC ? La WISC, d'accord. Ce n'est pas un jeu vidéo, d'accord, ça ne va rien à voir. Ça pourrait, mais absolument pas. Quoique l'enfant peut le trouver comme quelque chose de ludique à passer. Il y a divers thèmes, enfin tests, et des subtests qui vont être étudiés pour l'enfant et calculer en fait ses facultés. Donc on a le raisonnement verbal, la compréhension verbale, on va avoir par exemple la mémoire de travail, la vitesse de traitement, il va y avoir les capacités visio-spatiales. Et en fait, dans toutes ces capacités, on va en déterminer un chiffre qu'on peut communiquer du coup à la famille, à l'enfant et à sa famille, en fonction de si son profil est hétérogène ou homogène. C'est-à-dire ? Un profil hétérogène, ça va être un profil qui caractérise quasiment chaque enfant et chaque adulte d'ailleurs, parce que pour l'adulte aussi, il existe ce quotient-intérêt, mais ce n'est pas la WISC, c'est la Waze. D'accord. Et on est à la 4e édition et pas à la 5e. Donc du coup, en fait, dans ce profil hétérogène, c'est que les différents indices que l'on est en train de calculer vont être trop différents, les mesures vont être trop différentes, ce qui fait que du coup, le QI total ne va pas être réellement représentatif des capacités d'enfant. Parce que si on a par exemple des capacités hors normes dans la compréhension verbale, mais qu'en termes de raisonnement, de mémoire de travail, les capacités sont moindres et qu'il y a une différence significative, du coup, là, on est sur un profil hétérogène, ce qui fait que du coup, le QI ne va pas représenter, par exemple, ces capacités de compréhension verbale ou de mémoire de travail. Alors, une fois qu'on a fait tous ces tests, on fait partie des 3% des enfants qui sont HPI, c'est en tout cas les chiffres qui montent des données. Tout dépend encore une fois des normes, c'est-à-dire qu'il y a des normes qui considèrent qu'on est HPI à un QI autour des 125, d'autres autour des 115, c'est quand même 10 points d'écart, ce qui est assez important, tout dépend. Mais dans les profils, ce qu'il faut retenir, au-delà de se faire diagnostiquer, donc du test, et d'ailleurs du résultat en lui-même, qui n'a pas beaucoup d'importance. Il faut en fait repérer les zones où l'enfant est à l'aise et les zones d'amélioration potentielle pour l'enfant, pour pouvoir lui permettre justement d'améliorer ces zones-là. Mon enfant est diagnostiqué HPI, c'est donc une particularité. Est-ce que cette particularité ne présente que des atouts dans la vie quotidienne ? Non, il peut y avoir d'autres choses. Dans le profil justement HPI, on retrouve une composante émotionnelle assez importante. Et on ne l'étudie pas avec le test en lui-même. Donc là, c'est vraiment avec l'évaluation clinique, avec l'enfant, pour pouvoir comprendre comment il gère aussi ses émotions dans son quotidien. Et certaines particularités des enfants HPI ont du coup des émotions qui vont avoir du mal à gérer, qui vont gérer plus difficilement parce qu'elles sont très vives et très fortes. Donc il faut l'accompagner dans cette gérance. Justement, comment aider son enfant HPI à vivre dans une société où la différence est mal acceptée et notamment auprès d'autres enfants ? Alors, il faut essayer de mettre en place déjà un rythme au niveau scolaire qui lui convienne et qui se rapproche au mieux de ses capacités pour ne pas qu'il se sente justement en retrait par rapport à ses camarades de classe. Il faut arriver justement à l'aider, à mieux appréhender ses émotions. Mais ça vaut, pour un enfant HPI, comme un enfant qui n'est pas HPI, d'accord ? C'est parce qu'en plus, il y a aussi des faux HPI, des vrais HPI. Je veux dire, dans un test, on peut avoir un score très bas et il peut avoir un profil HPI. C'est vraiment très compliqué. C'est vraiment l'évaluation clinique avec l'enfant qui va pouvoir nous aiguiller dont il a besoin. Mais son fonctionnement ne va pas différencier plus que de mesures par rapport à un autre enfant. C'est juste qu'il faut être un peu plus attentif, surtout au niveau scolaire, pour ne pas qu'il se sente soit dépassé. Parce qu'il peut avoir un retard au niveau scolaire, même en étant HPI. Pourquoi ? Parce que tout simplement, par rapport... S'il est considéré comme plus intelligent, entre guillemets, que les autres, c'est pas logique. Oui, il peut y avoir plusieurs possibilités. L'enfant, par convenance sociale, va vouloir réguler ses capacités et du coup, il va trop les réguler pour pouvoir se noyer dans la masse. Ou alors, en fait, il se sent absolument pas intéressé par ce qui se passe en classe. Donc, il va avoir un décrochage scolaire. Ça arrive assez fréquemment et plus fréquemment qu'on le pense. Donc, il faut en fait l'accompagner et lui expliquer que tout ce qui se passe est normal. C'est lui qui le vit, c'est à l'intérieur de lui et il faut qu'il se sente soutenu. Et c'est pour là où le socle familial va être très important. Merci beaucoup Elia en tout cas pour toutes ces informations. On aura le plaisir de te retrouver très prochainement dans un nouveau Parlement des métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada